coucou youtube salut tout le monde aujourd'hui petite vidéo drama de fou ouais franchement il va y avoir du drama va y avoir du sel mais je vais débriefer la lane qu'on a fait ce week-end donc pour ceux qui n'étaient pas là j'avais pas de caméra donc il n'y aura pas de vlog de cette lane et tout machin c'est dommage parce que c'est clairement la plus belle là que j'ai jamais fait c'est le plus gros tournoi je pense que j'aurais que j'ai jamais fait avec le swc aussi en plus c'est avec scrim et tout donc je suis un peu déçu de pas avoir de pas avoir eu la caméra ok les potes six heures la révélation ils sont chauds du côté de la miffes et ça crie du côté de la miffes donc voilà comme là je vais vous montrer des clips de des insultes et des provocations qu'ont eu les joueurs durant toute la lane etc donc pharis mpk am steve et six heures alors que le trash talk et le leur comportement est totalement interdit par le règlement esl aucune punition ni avertissement ne leur a été mis donc c'est que je suis obligé de faire cette vidéo pour vous montrer ça bien évidemment durant tout le tournoi on est resté complètement calme peu importe les provocations voilà c'était ça tout le temps il faut savoir qu'on les a battus 2 à 1 mais voilà ils continuent tous les rounds dès qu'ils mettaient un round dans tous les cas voilà ils faisaient ça on voit un bel exemple de comportement de joueurs professionnels c'est l'équipe entière c'est pas un joueur parmi parmi tant d'autres il n'y a aucune punition de la part des admins esl alors qu'on les a je les ai prévenus avant la lane qu'il pouvait y avoir des débordements etc parce que ça a déjà eu lieu à la dreamhack tour aux esl montpellier à la obonisport aussi avec certains de leurs joueurs ou même des certains de leurs potes aussi donc pharis bloqué twitter aucune communication n'est possible pour avoir des quelconques explications et des trucs bien évidemment on a un des joueurs qui m'insulte bon tout ça c'est des tweets qui ont été supprimés donc je suis obligé de les mettre en screen comme ça il y a ouf toi sale fils de pute tu baisses les yeux en lane et tu fais le malin sur internet parce que bien évidemment j'ai tweeté après la lane et donc oui ben oui je baisse les yeux en lane parce que moi j'essaie d'avoir un comportement au moins irréprochable en tournoi et et comme ça il n'y a pas de problème on peut rien on peut rien me reprocher etc parce que déjà que j'ai la terre entière sur le dos je vais pas en plus leur donner raison entre guillemets voilà avec un déville aussi qui like qui like le tweet on va en parler au site des villes parce que beaucoup d'insultes de sur toute la communauté donc voilà mon tweet donc je réponds au tweet de pharis du 16 octobre vous inquiétez pas les mecs d'ici demain je sortirai un tuto comment exterminer un cafard donc c'était à la suite d'un match qui nous avait où il nous avait battu donc à l'esl proximus pendant la saison après pendant les play-off donc au final l'anne c'est on l'a battu en demi finale et on l'a éliminé et donc en rentrant j'ai juste tweeté vous inquiétez pas les cafardinos d'ici demain je vous sors un tuto comment exterminer les haters voilà parce qu'il a il a clair il a clairement tweeté un truc à mon encontre et compte toute ma communauté etc et de tout le monde sait aussi qu'on s'apprécie pas forcément mais au moins en tout cas je respecte et j'essaie au moins de me tenir à carreau et derrière on a on a ce genre de comportement de toute l'équipe et bien évidemment il y avait des villes qui étaient sur le stream et qui dans le chat insulté toute ma communauté moi y compris faisait des remarques etc des obligeantes envers les individus d'une communauté counter strike et de la mienne en l'occurrence et voilà donc les cafards restait à donner de l'argent à un mec stop parler pour rien merci donc là voilà par exemple des villes qui qui argumente qui dit qui débat et tout qui sous-entend que voilà vous êtes des pigeons vous me donnez des thunes et ça va continuer bien évidemment ça va aller crescendo il va insulter il va insulter tout le monde de salope et de fils de pute vous inquiétez pas ça va arriver donc bel exemple aussi de la part de louisville faut respecter les vrais joueurs et pas insulter tout le monde à tout bout de champ pour rien donc voilà sous-entend que je suis pas un vrai joueur donc lui c'est un champion du monde de counter strike lui c'est un génie c'est boulard max et la belle mentalité des grosses têtes du subtop alors que on touche même pas de salaire dans cs ok conseil d'ami tous les clochardignaux niquez vos mères bandes de salopes donc voilà ça va crescendo et plus on avance dans le stream dans les matchs et plus dans le tchat ça partait comme ça il n'a jamais été banni du tchat il n'a jamais eu d'avertissement de la part des modérateurs du tchat du tchat esl parce que c'est un stream esl donc là on a carrément quelqu'un david ensen qui vraisemblablement ne m'apprécie pas qui est abonné à un streamer qui avec qui même karl donc tous ceux qui ont vu la vidéo avec pc portable sous la table ce mensonge et tout bah vous pouvez voir qu'il est sub chez lui il dit des villes après que après tu as vu comment le mix de faris s'est comporté aussi c'est pas très cool même si je suis pas du côté de malek et là il dit quoi je vais surtout finir par l'enculé donc là on part carrément sur des des menaces on va se voir en l'âne grosse bagarre et ceci et cela donc faut savoir moi je baisse les yeux en l'âne ou alors on va se taper ou alors soit je fais des conflits soit je les crée pas voilà la moitié de la commu c'est des cafards des petites baltring voilà ce qui est dit encore pendant le stream encore une fois un peu après vous avez aussi les logs les horaires de logs donc voilà on est banis on est bloqué aussi par des villes donc aucune aucune communication possible donc voilà vous êtes tous des petites salopes vous êtes des baltring vous êtes des pigeons voilà joueurs des villes qui a représenté ldlc une des plus grosses organisations françaises reconnue mondialement en veus qui est dans le top 10 des organisations mondiales voilà il insulte il menace de frapper des gens en l'âne il insulte absolument des individus dans le chat directement et toute une communauté les cafardignos pas les cafardignos vous êtes tous des salopes et des merdes donc voilà chapeau basse à ce joueur et plein d'autres aussi parce que le comportement du trash talk et tout c'est totalement interdit je vais vous montrer ça tout de suite dans les règles sl donc là on est sur sl donc le règlement c'est les ium le sl1 le sl pro league et les championnats nationaux donc on va aller à la l'article du code de conduite toutes les équipes et tous les joueurs sont d'accord pour avoir un comportement approprié respectueux envers les autres équipes joueurs spectateurs presse et équipe du stream tout sort de harcèlement devrait être reporté immédiatement aux arbitres mentionnés plus haut le harcèlement inclut de manière à tous les actions incluant des discriminations écrites orales etc 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 donc aucune mesure ne leur a été infligé aucune punition etc alors que je les avais prévenus et que même j'ai prévenu les arbitres même pendant le tournoi donc avant le tournoi et pendant le tournoi mais vraiment bah rien n'a été fait je précise aussi que j'ai été voilà il ya eu un petit tweet donc à la suite de mon tweet il ya cette personne qui est un admin de la louvarde il était qui était à la lane sur place et qui était un de leurs potes aussi machin donc il ya un admin de tournoi mais qui est leur pote aussi donc ça aussi l'intégrité des gens on se demande où est ce qu'elle est il me semble que tout vraiment bien ta gueule sur internet mais oublie pas que toi même t'insultes des gens qui te lancent des petits pics sur eux et ça pour rigoler donc il dit bien pour rigoler donc moi quand j'insulte les gens c'est pour rigoler mais lui par contre bah il prend ça directement et dit prochaine fois en l'âne je te fracasse et bien évidemment après il vient me voir en privé parce que j'ai fait un tweet j'ai fait un tweet en le en screenant son truc et tout en allant pv le président de la louvarde et regardez il vient me twitter il me dit ouais salut la louvarde n'a rien à voir là dedans désolé machin est ce que tu peux supprimer pour étudier ton tweet pour l'image je suis désolé etc etc il me donne des screens du match dans lequel on a eu des conflits et regardez voilà dans ton cul easy easy malek t'es zéro fils de pute donc c'est même eux qui m'insultent mais le mec dit que c'est moi qui l'a insulté et il me donne même des screens du match en question avec lui qui m'insulte donc je suis allé contacter le président de la louvarde qui est quelqu'un de génial je tiens à le préciser et qui voulait même qu'il voulait même mettre des sanctions à cette personne et je lui ai dit que voilà enfin regardez je lui ai dit voilà il me dit l'omalek on marcelle car apparemment il ya un problème tu sais ce que me dire donc je lui donne le tweet j'ai dit j'ai rien de me demander je vois admin louvarde je suis choqué derrière il continue me pv donc je lui donne tous les tweets etc je ne tiens je ne t'en tiens pas du tout rigueur voilà il me dit t'inquiète on va prendre des mesures etc ils ont fait un tweet public où ils présentaient leurs excuses à mon égard et à l'égard de ma communauté je lui ai dit je ne veux pas qu'il soit sanctionné pour ça c'est certainement quelqu'un de passionné parce que quand quelqu'un est admin c'est quelqu'un qui est passionné forcément par le jeu et qui certainement il doit il doit donner de son temps et bénévolage et ça lui servira de leçon il devra se tenir à carreau etc mais en tout cas ne lui ne le sanctionne pas quoi j'ai pas envie qu'il soit viré ou quoi que ce soit donc voilà les potes encore une fois voilà vidéo vidéo de merde pour montrer le pour montrer le 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 comportement des joueurs francophones comment vous voulez pas qu'il y ait de problèmes comment vous voulez pas que je sois frustré que j'ai le seum contre plein de joueurs alors que c'est que des gens jaloux de la réussite de quelqu'un ou quoi que ce soit donc voilà n'hésitez pas à laisser un like si vous avez si vous n'avez pas apprécié la vidéo mais en tout cas voilà si vous soutenez si vous soutenez voilà faites moi faites moi ce plaisir je vous embrasse tous peace à tout le monde et